Test 1, 2, test 1, 2, ça a l'air de fonctionner Mesdames et Messieurs, bonsoir, bonjour, nous nous retrouvons sur une nouvelle vidéo Ça va être une détente cette fois-ci parce que ce jeu, je vous avais déjà fait une présentation il y a déjà très très longtemps Il s'agit de Xhor Ucheugeugeugeivan, je pense que je l'ai bien dit, le shérif de l'espace Donc Xhor, une série de métal et héros qui était sorti dans les années 80, ou j'allais dire 90 Mais c'est bien ça, c'est 80, fin des années 70, 80 je crois, il me semble, sur Récré A2, Antenne 2 c'était à l'époque Donc c'est un métal héros qui doit sauver la Terre, c'est le shérif de l'espace Donc il vient d'une autre galaxie pour protéger la Terre Et en fait, il y a une histoire avec son père et sa mère, sa mère qui est morte quand il était jeune Et il recherche son père sur Terre parce qu'il sait qu'il est sur Terre Et les grands méchants de Xhor, c'est les Cyrex D'ailleurs vous avez ce scénario dans ce film Et vous avez le second scénario qui fait intervenir les deux autres héros, métal héros de chez Xhor Charivan et Shredder qui sont juste là Et moi ce que je vais vous faire aujourd'hui, je vais vous spoiler la fin du deuxième scénario Avec la grande méchante du jeu, du second scénario Je crois que c'est Rita, il me semble que c'est Rita de chez les Power Rangers C'est ça qui est bizarre, parce que Rita, elle joue dans les Power Rangers à l'origine Donc c'était les Sentai, je ne sais plus combien ils s'appellent Mais bon bref, j'ai l'impression que c'est Rita Voilà, j'ai l'impression que c'est Rita Donc en fait, les Uchei Gaiji, donc les shérifs de l'espace, ils l'ont enfermé dans un truc Et j'ai l'impression que c'est des Sentai plus tard qui sont arrivés Et qui l'ont, je ne sais pas, qui l'ont libéré sans faire exprès une connerie comme ça Mais bon bref, on ne va pas rentrer dans les détails parce que je n'en connais pas plus que ça Mais j'ai l'impression que c'est Rita de chez les Power Rangers Voilà, ou sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avant de commencer Donc là, ici, vous avez le premier scénario qui résume toute la série de X-Or Le premier X-Or, donc avec Gaïvan, avec Gordon, je crois, dans sa version française Alors j'ai appris aussi tout à l'heure que le grand méchant de la première trame scénaristique de X-Or Il s'appelait Louis BMX-11 C'est énorme, parce que j'avais complètement zappé Parce que récemment, j'ai vu la nouvelle génération, Next Generation des shérifs de l'espace Avec Sharivan, Gaïvan et Schroeder Et en fait, le grand méchant, à l'origine, il s'appelait, en version japonaise, il s'appelait Don Horror Et j'avais complètement zappé que, dans la version française, il s'appelle Louis BMX-11 Non mais c'est pas une blague, il s'appelle Louis BMX-11 Donc le grand chef des CRX s'appelle Louis BMX-11 Je vous le répète plusieurs fois, mais ça m'a halluciné, parce que j'avais complètement zappé Bref, ici vous avez le scénario de la première série de X-Or Et ici vous avez le second scénario Je sais pas si c'est le second scénario ou si c'est un scénario qui a été imaginé Parce que je le connais pas du tout Vous avez Shredder, vous avez Charivan Vous avez X-Or qui intervient dans ce scénario Et vous avez Rita, la grande méchante des Power Rangers Qui est dans ce scénario Et dans ce scénario, vous avez deux fins Donc vous le voyez ici, à la mission 3, vous pouvez prendre le 4A, le 4B Moi ce que je vais vous faire aujourd'hui, je vais vous spoiler le 4B Avec le 5B Ou plutôt le 5B direct, parce que le 4B je crois qu'il est totalement useless cette mission Alors je vais faire le 5B Et je vais vous laisser admirer les cinématiques qui sont vraiment excellentes J'ai oublié de vous dire une chose, je joue en 480p sur la Playstation 2 Craqué du slip avec l'Ambro GSM qui permet d'augmenter la résolution Donc normalement vous aurez une qualité assez balèze Allez hop, je lance le jeu Voilà Et je vous laisse admirer le truc Donc moi je vais prendre, allez je vais prendre X-Or quand même C'est le grand héros de cette série, de ce jeu Ah c'est pas la classe les mecs quand même, putain, c'est un truc de fou Les armures, elles sont super bien faites Non mais matez moi ça, c'est un truc de ouf Ah c'est pas la classe les mecs quand même, je vais faire la classe les mecs quand même Je vais aller Allez Hum Hum Tu es un truc de fou Tu penses que je vais gagner ? Tu es un truc de fou Tu es un truc de fou Tu es un truc de fou C'est un truc de fou C'est un truc de fou Pour la tuer en fait Donc ici non il faut juste euh Pour l'instant il faut juste régister des 30 premières secondes Donc c'est assez easy hein Voilà Moi je vous conseille quand même de taper un petit peu histoire de Ouais je sais pas si je vous ré-explique le gameplay Comme vous quand j'avais fait une vidéo il y a déjà très très longtemps Ouais je pourrais vous ré-expliquer le gameplay Attendez j'attends juste que ça se finit Voilà Voilà Donc vous avez la seconde partie De l'épisode Je vais toujours regarder XOR Parce que c'est les euros Voilà Alors lui je sais plus comment il s'appelle Mais c'est un ancien shérif de l'espace Qui a été euh Qui a été reconverti en méchant quoi Donc c'était à l'époque de Don Horror De Louis Baby X11 Pour les connaisseurs Et en fait il euh Enfin je comprends pas le japonais Mais j'ai l'impression que Il est venu pour aider XOR Parce qu'en fait c'était un ami de son père Enfin une connerie comme ça Je m'en rappelle plus très bien du scénario principal Vous avez déjà eu Bienvenue à une bonne idée J'ai eu C'est du bien On y va C'est ce que j'ai C'est d'être Et ce qu'est Encore C'est un temps Je suis Un temps Ah là c'est classe quand même, avec la musique et tout, c'est classe. Alors le boss il est quand même assez dur, je vous explique vite fait brièvement le gameplay. Le truc c'est que vous avez des tirs spécial, là je vais vous faire le plutonium laser qui fait beaucoup de dégâts quand même, paf, prends ça dans ta gueule. Donc en fait le tirs spécial consomme votre barre de vie, qui est représenté en orange, et pour pouvoir re-remplir votre barre de vie, il faut faire des hit combo. La barre bleue là-haut c'est le temps qu'il vous reste de transformation. Il faut savoir qu'au fur et à mesure que vous faites toucher, la barre bleue aussi diminue. Et vous avez donc des techniques spéciales en appuyant sur triangle, triangle ça fait le, je ne sais pas comment il s'appelle, je vais vous le montrer. Attention là il faut fuir parce qu'elle va faire sa putain de technique de ouf oh. Ah je vous ai préparé la vidéo avant de faire cette vidéo parce que sinon ça aurait été catastrophique vu que j'ai oublié les scènes de l'époque. Alors si j'appuie sur triangle j'ai cette technique là, voilà, je ne sais plus comment il s'appelle, après j'ai cette technique aussi, le Gaiwan Kick, voilà. Et en fait vous voyez que quand vous faites des hit combo, votre barre d'énergie se re-remplit, ça vous permet aussi de lancer des techniques. Et il faut vraiment utiliser des techniques spéciales parce que sinon c'est vraiment très très difficile. Donc là attendez, elle va lancer une attaque, voilà, j'en étais sûr, et donc là vous vous lancez votre plutonium laser. Putain merde, je l'ai eu ou pas ? Oui, je crois que je l'ai eu. Là aussi, il faut faire attention parce qu'elle va lancer sa méga technique de ouf oh. Vous voyez que mes deux compères sont morts déjà. Je suis obligé d'utiliser là, la technique pour pouvoir, pour pas me faire aspirer par les, par son A.O. Merde, pas que je meurs. Alors j'ai compris un peu comment ça fonctionnait. Donc là elle va, elle va balancer une attaque, attention. Putain, je le savais en plus. Faut pas que je redevienne normale parce que sinon c'est la fin. Si je redeviens normal sans mon armure, c'est la fin. Je vous le dis tout de suite et j'ai pas envie de recommencer. Attention. Vous voyez que c'est pas aussi facile que ça. On aurait pu le penser mais pas du tout. Attention. Voilà, c'est bon. Putain. Non. Oh putain. Fais chier. Merde. Ce que je vais faire, je vais couper et je vous reprends juste après. On va passer à la cinématique. Putain, ça me fait chier parce que j'avais bien géré le truc et... J'ai perdu trop de temps en fait. Il faut pas que mes deux compères, ils meurent. S'ils meurent, je suis un peu dans la merde. C'est pas aussi évident que ça, vous avez vu. Là, je suis obligé de faire des hits pour remplir ma barre de vie. Pour lancer... Bah, pour lancer le plutonium laser parce que c'est ça qui fait le plus de dégâts. C'est le plutonium laser qui fait le plus de dégâts. Attention. Voilà. Ah, c'est bon, elle va bientôt mourir. Ah non, mais merde, oui, non, elle est pas morte encore. C'est vrai que... Attends, mais attendez, tout à l'heure, ça s'est passé comme ça. Je m'en souviens plus. Hop. On va partir un peu. Hop. C'est bon. Putain, mais ça a pas marché. C'est abusé. C'est abusé, ça a pas marché. Bon, il reste encore Charivan, donc ça, ça peut aller, ça peut aller. Merde. Il n'y a pas de lock automatique, pour ceux qui ne savent pas. Donc c'est vraiment la merde, ce jeu. C'est pour ça que je vous disais que c'était une grosse dock vidéo unique. Mais c'est tellement bon, les gars. Voilà, donc là, des hit combos. Vous voyez que plus je fais de hit, plus ma barre, elle se remplit à une vitesse hallucinante là-haut. Donc là, c'est bon. On va repartir. On va lancer le... Voilà, prends ça dans ta gueule. Là, il faut que je reparte faire des hits. J'ai pas le choix. Ça marche comme ça, de toute façon. Vous n'avez pas trop le choix. Ah merde, elle va lancer sa technique de ouf. Attends, j'espère que j'ai... Faut pas que je me fasse aspirer. Hop là. J'utilise une seule fois ma technique. Parce que c'est à eux, une fois que vous êtes à l'intérieur, c'est fini. Attention. Voilà. Allez, mais... Voilà, c'est bon. J'ai fait quelques hit combos. Merde ! Elle est où, là ? Elle s'est cachée où ? Oh putain ! En pleine de gueule. Pleine de phrase de ouf, là. En plus, c'est pas difficile. Parce que... En fait, c'est con. Parce que... À chaque fois, elle prépare une technique. Là, par exemple, elle va te préparer sa technique. Tac, tac. Voilà. Et quand vous voyez qu'elle prépare sa technique, il faut juste suivre, c'est tout. C'est pas super compliqué. C'est... C'est très très facile. Sauf que moi, comme je suis un con, je tape tout le temps. Merde ! Ça, c'est à cause de la caméra. Qui est foireuse dans ce jeu. Merde ! Allez, saute ! Putain ! Bon, elle va mourir, normalement. Attention, on va passer derrière elle. Voilà. Merde ! Mais non ! Comment elle a fait pour me toucher, là ? Putain, elle va mourir. Oh, il faut fuir, là. Il faut fuir parce que... Elle va nous faire sa putain de technique. Ça rigole pas, ce tower. Hop ! Triangle, pour pas faire aspirer. Ah, c'est bon, nickel. Et là, le finish, attention. Voilà. Matez-moi ça. Je ferme ma gueule. Pfff. Ah, la musique est énorme, hein. Voilà, j'ai fini le jeu. Je vous laisse mater la fin. Je sais pas si il y a la fin dans celui-ci. Ah, non, on revient tout de suite sur le menu. Il y a pas une fin, là ? Ah, si, voilà. Ah c'est pas la classe là les gars Allez sur ces images je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Salut à tous et à toutes